Le système banquier actuel, j'ai parlé avec les banquiers, quelques-uns des plus grands banquiers français, et ils m'ont dit qu'il faut le réformer, qu'il faut le réguler. Et il faut réguler le système banquier d'ailleurs. Je parle avec beaucoup de banquiers, ils disent qu'il faut, bien sûr, réformer, réguler, changement le système banquier. La Commission européenne dit la même chose, le président français a dit la même chose, et le président Obama a dit, a essayé de faire la même chose, mais personne n'a réussi à le faire encore. Et je ne pense pas que ça va être très facile à réformer. Je dis dans un journal anglais que les banques, les grandes banques et les privés, cachent dans les paradis fiscaux 21 000 milliards de dollars. C'est tout somme absolument astronomique. Et si vraiment cette somme payait des impôts, c'est-à-dire 30% ou 40%, beaucoup de problèmes dans le monde, dans tous les pays du monde seraient résumés. Je veux dire des problèmes économiques. C'est-à-dire des problèmes économiques, c'est-à-dire des problèmes économiques, c'est-à-dire des problèmes économiques. Et Robin Good, la classique, le monde est dans le monde, c'est-à-dire des problèmes économiques. Il n'y a pas de casse de Robin Good, Costa Cabras n'est pas le problème. Ils n'ont pas empêché le film parce que le système français de la production de films a permis de faire le film sans trop demander de l'aide aux banques, heureusement. Je ne me sens pas du tout Robin Dubois. Je ne me sens pas être Robin Dubois. Je suis un maître en scène qui essaie de raconter les histoires de notre monde et qui a la chance de vivre en France dans un système de production française qui permet plus facilement qu'ailleurs à ces histoires d'être mis en scène et mis en image. Ce qui permet de créer plus facilement de créer des films en différentes matrimonies. «Alexandre Artovsky, «Ukraine», «Еженедельник 2000». Je me sens bien, je veux dire, c'est un très utile, j'ai jamais vu tellement intéressante. il on le on le il 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 comme ça, c'est aussi intéressant, franceux-conceur, avec un nom de nom de la voie, et le nom de votre soutien, le fait grand déporté. Pourquoi en Vier film, où il est très bien représenté la naturelle banque, le capitalisme, c'est-à-dire que ce n'est pas encore plus, pourquoi il y a plus de la place à la fin de la capitale, et à la capitale du pays de la capitale de la capitale, Alors la question vient de l'Ukraine. Depuis, M. Marx, il y avait plein d'oeuvres créées et nommées capitales. Et donc aussi, par exemple, M. Desbardieux qui a créé quelque chose cette année-là. Et la question est, pourquoi dans votre film vous ne touchez pas la question du capital russe et surtout la question du capital de M. Poutine ? C'est une question très nationale. Oui, pour moi c'est très difficile de répondre à votre question. C'est vrai que vous avez réussi à capter et enlever, je dirais, Depardieu. Pour M. Poutine, je sais que c'est vous qui l'avez élu, n'est-ce pas ? Il y a eu des élections, vous l'avez élu. Et ce qui concerne Poutine, c'est que vous l'avez élu, vous l'avez élu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Bonjour. Merci, интерес. à la suite de la dernière question, quand vous avez nommé votre film «Capital», est-ce que vous avez fait des liaisons avec l'œuvre de Marx et quelle est votre attitude dans cette théorie ? Non, aucune liaison avec l'œuvre de Marx. Il se trouve que l'écrivain du livre l'a nommé «Capital», donc j'ai respecté cette appellation. Et il n'y a aucune tentative d'essayer de se résumer si vous parlez de l'œuvre de Marx. Je ne pense pas d'ailleurs qu'on puisse le faire avec un film ni avec dix films, donc je reste assez loin, très loin de l'œuvre de Marx, de l'œuvre de Marx et de l'œuvre de Marx. Il n'y a rien aussi ? Il n'y a rien d'honneur avec l'œuvre de Marx. Je n'ai rien d'honneur de l'œuvre de Marx. Je crois que si je ne me trompe pas dans l'histoire, j'ai des programmes de l'œuvre de Marx. Il n'y a rien d'honneur de l'œuvre de Marx. Il n'y a très vite d'abandoné. Il n'y a très vite d'abandoné. Il n'y a rien d'honneur. Il n'y a rien d'honneur. Il n'y a rien d'honneur. Comment vous avez-vous fait la dernière phrase de la dernière phrase de l'œuvre de Ruben Gouda ? Merci. La question de Pologne. Je crois que vous connaissez plein de banquiers. Qu'est-ce que vous pensez de leur état d'âme ? Est-ce qu'ils sont heureux ou pas ? Et comment la dernière phrase du film est venue, la dernière phrase qui parle de Ruben Gouda, je crois, comment elle est venue dans votre tête ? Je ne pense pas que le mot est « Adam » convient au banquier. Je pense qu'il nous voit comme des chiffres et comme des graphiques. Voilà. Et que nous rapportons des choses pour eux et surtout pour leurs actionnaires ou ne rapportons pas de bénéfices. Et je crois que c'est le seul critère qu'ils ont. Il suffit de penser à ce qu'on fait les banquiers américains avec le peuple américain où il y a des millions de gens qui ont perdu leur maison du jour au lendemain. Et vous savez qu'en ce moment il y a des centaines et des centaines de procès contre les banques par des gens qui ont perdu leur maison. Parce qu'ils se sentaient tricher et voler. Parce qu'il y a des centaines de centaines de banques par des gens qui ont perdu leur maison. J'ai rencontré des banquiers, comme je vous le disais, pour parler de quelques-uns de plus importants en France qui ont accepté de me voir. Et je dois dire que c'est des gens qui m'ont complètement séduit. Ils sont très intelligents, ils sont très cultivés, ils parlent de l'homme et ils ont un charme extraordinaire. Et c'est pour ça que j'ai choisi cet acteur qui est un acteur comique en France qui est très sympathique et très connu par tous les gens qui parlent français. Mais c'est le même banquiers que j'ai découvert par la suite que leur politique et ce qu'ils faisaient de vrai c'était tout à fait le contraire de ce qu'ils me disaient et de ce qu'ils prétendaient. C'est pour cela que j'ai choisi cet acteur qui accepté de jouer ce rôle et qui est, comme vous l'avez remarqué, un personnage très sympathique mais qui fait des choses assez très négatives. Les banquiers que j'ai rencontrés sont en même temps très lucides de ce qui se passe, ils savent qu'ils conduisent les États vers une catastrophe, ce que dit le personnage du film à la fin. Et en même temps, ils savent la solution, ils disent que la solution c'est de réguler les banques. Mais quand le gouvernement français, le président Hollande a commencé à dire qu'il voulait réguler les banques, les mêmes banquiers qui m'avaient parlé se sont levés pour dire qu'il ne faut pas réguler les banques parce que c'est la catastrophe pour l'économie du pays. Mais quand le président de France, monsieur Hollande, a commencé à réguler les banques, les banques qui m'avaient à dire qu'ils ont dit qu'ils ont besoin, ils ont dit qu'ils ont besoin, parce qu'ils ont l'économie du pays. Vous voyez que la systematrice, la finance en France, la société, la société, la société, la société, la société, la société, la société vivent en un grand entretien ? En un grand entretien. En un grand entretien. ... ... ... ... ... ... ...